Alors à moins d'avoir vécu dans une grotte aujourd'hui, c'est le 14 juillet, notre belle fête nationale et cette édition 2023 rassemble 6500 participants dont 5100 à pied, plus de 60 avions dont des appareils étrangers, 28 hélicoptères, 757 véhicules et 62 motos qui ont défilé en compagnie avec les 200 chevaux de la garde républicaine. Mais vous savez que quand Donald Trump était venu, invité par Emmanuel Macron, il avait été très jaloux du joli défilé. Vous vous souvenez, Juan José Dorado ? Oui, j'en ai vu quelques-uns parce que vous l'avez dit, le roi d'Espagne a été invité par Gérard Chirac en 2001. C'était l'année où la garde royale espagnole a défilé dans ce défilé du 14 juillet. L'Espagne qui est aussi son 14 juillet entre guillemets parce que nous avons le jour de la fête nationale, le 12 octobre. Ce n'est pas une révolution, c'est la découverte de l'Amérique, ce que nous fêtons. Ah oui ? C'est la découverte de l'Amérique. Et donc, nous avons aussi un défilé militaire très semblable. D'ailleurs, c'est pratiquement une copie du défilé français parce que nous aussi, on mobilise un peu plus de 4000 hommes, des avions, des blindés. Enfin, voilà, on fait un peu à la France. Et c'est une vitrine à chaque fois pour la France, mais aussi pour l'Espagne, vis-à-vis notamment des pays d'Amérique latine. Même si ces dernières années, ça a été un peu compliqué parce que vous savez, au sein du gouvernement espagnol, il y a des antimilitaristes qui voulaient effectivement aussi terminer avec le défilé militaire. Mais l'Espagne aussi, les Espagnols aussi, sont très attachés aussi à leur armée. Vous avez mis des paroles. L'Espagne n'a pas des paroles. Ah bon, d'accord.